bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations il y a quelqu'un qui marche sur le toit de la maison là-haut mais c'est qui ? 1. Personne le sait 2. Personne dit que c'est un fantôme le fantôme sorcier marche sur la maison sérieux, mais quelle maison ? la nouvelle maison où nous venons pour habiter là c'est là un fantôme, marche dessus, sérieux c'est ce produit comment, mais comment c'est possible ? écoutons cette histoire ce soir je viens pour parler d'une expérience je parle toujours des choses qui me sont arrivées auparavant alors à cette époque là, je pense que j'avais 15 ans j'ai vécu dans une famille assez j'ai vécu, mes parents étaient des parents assez toxiques donc on avait tendance à beaucoup 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 déménager et en 2009, on a emménagé dans un quartier on a emménagé dans un quartier la maison a été tenue par une dame, une bailleresse alors quand on est arrivé dans la maison les travaux n'étaient pas encore terminés mais on voyait déjà le plan les parents voulaient tellement déjà aménager avec les enfants et tout donc on a emménagé une maison qui n'était pas encore terminée mais quand on est arrivé dans cette maison auparavant mes parents ne se disputaient pas il n'y avait pas de problème dans la maison c'était bien mais à chaque fois il y avait toujours des disputes il y avait toujours des bagarres mon père était devenu très très violent il battait ma mère tout le temps tout le temps et un jour comme ça mes parents sont sortis je suis restée à surveiller mes petits frères et soeurs puisque je suis née je suis restée à surveiller mes petits frères et soeurs et au plafond je ne sais pas si c'est moi ou certains d'entre vous ont déjà écouté quand il fait le jour quand le soleil est au zénith les lézards courent souvent sur la toiture quoi on écoute comment les lézards courent sur la toiture et tout mais ce jour-là il faisait nuit et au plafond on écoutait les pas c'est-à-dire que quelqu'un qui marchait on écoute les pas tu écoutes bien pas pas après boum c'est quelqu'un qui court tout ça se passait au plafond au départ mes parents ont négligé j'ai expliqué ça à mes parents quand ils sont revenus d'un mariage je leur ai dit non mais on dirait qu'il y a quelqu'un au plafond on dirait qu'il y a quelqu'un au plafond les parents ont dit comment ça il y a quelqu'un au plafond il est quelle heure il est une heure du matin comment quelqu'un va être au plafond ça c'était la première fois la deuxième fois la même chose et ce n'était que la nuit jamais la journée on avait une maison de deux chambres il y avait un long couloir et les bruits étaient plus prononcés au niveau du couloir c'est à dire la personne on écoute d'abord les bruits de pas quelqu'un qui marche ensuite la personne court c'était comme ça à chaque fois et un jour mes parents ont remarqué ça mes parents ont remarqué que les bruits devenaient maintenant trop c'était ça c'était tout le temps tous les soirs toutes les nuits à partir de 21h-22h on écoutait ça au départ on se disait que c'était les rats mais ce n'était pas les rats et un jour puisque notre baïrès n'était pas loin de la maison on va dire tu sors de la maison sa maison est à quelques pâtés de là quand on sortait de là quand on sort de la maison il y a l'un des neveux de la dame qui était âgée de 30 ans à l'époque qui appelle ma mère puisque ma mère elle est super sociable c'est une femme qui va vers les gens elle est totalement ouverte à tout le monde donc un jour le jeune homme appelle ma mère puisqu'il apprécie beaucoup ma mère il dit ma mère maman est-ce que je peux te parler sur le côté ma mère dit oui il n'y a pas de problème elle l'appelle il dit vous avez écouté ces derniers jours depuis votre arrivée vous avez écouté des bruits de pas n'est-ce pas ma mère dit oui c'est vrai on a écouté des bruits comme quelqu'un qui court le jeune homme dit oui comme si quelqu'un marchait sur le plafond la mère dit oui quoi c'est les rats le jeune homme dit non ce ne sont pas les rats il y a les vestiges d'un être humain sur le plafond la mère dit quoi ? les quoi c'est ? les vestiges les ossements humains et les ossements humains au plafond comment ça les ossements humains ? il dit non c'est ma tante ma tante est dans la franc-maçonnerie et toutes les maisons qu'elle a construites il y a toujours des vestiges humains donc ma mère ne croit pas elle va à l'église elle explique ça à l'église que voilà il y a mon petit voisin qui m'a expliqué qu'il y a des vestiges et tout et tout et tout et le pasteur a dit à la vieille d'aller prier il dit quand tu rentres à la maison prie prie d'abord et ma mère a eu la révélation que la dame est dans la franc-maçonnerie du moins elle est dans une secte satanique et toutes les maisons qu'elle a construites il y a des vestiges humains il y a des vestiges humains dans toutes ces maisons en fait elle emprisonnait les vestiges de la personne sont emprisonnées dans la maison pour faire sanctifier les biens de la dame tout ce que la femme avait tout ce que la femme avait ce sont les vestiges en question qui lui apportaient de l'argent et les esprits qui sont dans les maisons aspiraient l'énergie et nous les... Allo ? On s'en aménagé dans cette maison il y avait tout le temps Allo ? Allo ? Est-ce que tu as le temps d'appel n'est-ce pas ? Oui, oui, oui j'ai raccroché donc je disais que il y avait tout le temps des disputes alors qu'auparavant il n'y avait pas de disputes et c'est à ce moment-là que les parents ont décidé de faire des enquêtes mon père a fait des enquêtes on a cassé le plafond on a découvert des ossements humains au plafond on a demandé à la dame de justifier elle a dit oui, c'est peut-être des rares je ne sais pas mais ça c'est pas les êtres humains et tout et tout ça a fait grand bruit à cette époque-là et on a toutes ces maisons toutes les maisons que la dame tenait avaient des ossements humains et le pasteur à l'époque disait que cette dame-là enfermait des fantômes dans toutes les maisons et le problème encore dans ça c'est qu'on est arrivé dans la maison on n'a pas purifié la maison on est arrivé on s'est juste installé avec nos effets on n'a pas purifié on n'a pas prié du coup tout ce qu'on avait on avait même des maladies bizarres on se retrouvait chaque mois chaque mois l'un de nous devait toujours tomber malade chaque mois c'était comme ça et après ça mes parents ont décidé qu'on déménage on a voulu déménager on a voulu porter plainte à la dame mais ma mère a décidé que ce n'était pas nécessaire le mieux c'est de partir le mieux c'est de partir rendre partie je rappelle que l'histoire s'est passée en 2009 et aujourd'hui on a appris que la dame est décédée elle est décédée en 2019 elle est décédée en 2019 crise cardiaque dans sa voiture donc le conseil que je donnerais ce soir ce serait ne rentrer pas dans une maison juste parce que vous avez hâte purifier d'abord la maison faites tout ce que vous voulez que ce soit les chrétiens que ce soit les traditionnalistes purifiez toujours une maison parce qu'on ne sait pas peut-être qu'il y a des maisons qui ont été construites sous des cimetières ou encore voilà c'est juste ce que je voulais raconter ce soir merci vous avez retenu des maisons construites sous des cimetières sérieux ? sérieux ? ah la la ça devient grave ça veut dire qu'avant d'entrer avant même de construire une maison sur un terrain vous devez savoir l'historique de ce terrain ah qu'est-ce qui s'était passé sur ce terrain avant le vrai sœur que je le garde bien nous allons écouter encore le témoignage de l'histoire du commun c'est parti il y a une histoire que je vais raconter c'était c'était il y a quelques années j'ai appelé la jeune fille Aurélia et le garçon dans l'histoire je veux l'appeler Jean donc Aurélia a rencontré Jean sur les bancs de l'école c'est-à-dire en terminale elle a eu son bac elle allait apprendre en France lui aussi mais il n'était pas dans la même ville elle était par exemple à Paris et lui il était à Montpellier donc il se voyait tous les week-ends et tout ça c'était vraiment un amour puissant il s'aimait énormément il était fusionnel et tout ça mais c'est vrai que Jean était vraiment très très possessif c'était le genre qui ne voulait pas que ça elle sorte qu'elle fréquente des gens qu'elle ait des amis il voulait simplement qu'elle soit entièrement à lui qu'elle fasse fac fac maison et que le week-end elle vienne le voir donc au bout de quatre ans Aurélia elle aussi elle était lassée de la relation parce que c'était le seul homme qu'elle avait connu donc elle voulait quand même connaître quelqu'un d'autre elle voulait oh merci envoyez-moi aussi les cadeaux mon Dieu envoyez-moi aussi les cadeaux donc elle aimait beaucoup le garçon mais elle s'est rendue compte qu'à un moment donné il étouffait qu'elle voulait vivre autre chose elle avait connu que ce garçon là elle voulait aussi elle s'imaginais aussi que quand même que je rencontre d'autres gars d'autres relations et elle en a parlé franchement avec Jean que Jean là où tu me vois là moi vraiment ça fait cinq ans qu'on a une relation intense fusionnelle exclusive et moi je ne suis plus heureuse j'ai envie de vivre autre chose de connaître autre chose sans vraiment vouloir te manquer de respect vraiment et tout ça là donc quand Aurélia prend maintenant cette distance Jean est tellement désastorné qu'il rentre au pays il rentre au Gabon il est triste il en parle à sa famille puis surtout que toute sa famille le coeur là c'est pour moi tout est pour DMG en plus il est tellement beau DMG mon Dieu il est tellement mignon c'est pourquoi vous lui envoyez les cadeaux moi vous m'envoyez rien c'est pas grave merci 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 donc elle va maintenant il va maintenant à Libreville il rentre au Gabon et tout ça il parle avec sa famille et tout et tout et tout et il rentre il continue à appeler maintenant Aurélia il commence à la menacer si tu ne reviens pas si tu ne viens pas vers moi je vais me faire du mal je vais me suicider je vais te faire ceci je vais te faire cela donc le gars n'arrête pas maintenant de rentrer maintenant dans un chantage affectif il commence à déprimer même ses amis disent qu'on ne reconnait plus Jean ils vont maintenant sans tout ça c'est à cause Aurélia parce qu'elle a quitté parce qu'elle a abandonné alors qu'il était tellement amoureux d'elle et tout ça donc il lui fait vraiment une crise un week-end il dit je vais finir avec ma vie je vais me suicider j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre elle ne prend pas ça au sérieux donc elle dit écoute moi je sors avec mes copines là quand je rentre je te parle et déjà sache quand même que depuis que toi et moi c'est séparé là je ne sors avec personne il faut subir le détail de l'histoire je ne sors avec personne donc vraiment je ne comprends pas pourquoi tu m'accuses j'ai juste besoin d'être libre de réfléchir par moi-même et tout ça donc elle sort et quand elle revient à 5h du matin de son rouvre elle appelle c'est la c'est le Samu qui décroche tu sais qu'en France c'est le Samu qui décroche quoi elle dit quoi qu'est-ce qui se passe il dit non 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 c'est on est en train d'emmener à l'hôpital il dit tel hôpital si vous pouvez vous venez donc elle crie elle hurle et quand elle va à l'hôpital elle se rend compte que le garçon Jean a fait une tentative il s'est suicidé il est mort il s'est suicidé il est mort tout le monde la juge tout le monde crie sur elle les amis de Jean la famille de Jean tout le monde se intolèrent au point où elle même tombe dans une dépression nerveuse elle tombe dans une dépression nerveuse au point où elle ne rêve plus elle ne mange plus elle perd vraiment les pédales en fait et elle décide d'aller quand même aller à la tombe de son ex quand elle arrive au Gabon pour aller quand même le saluer c'est là où l'histoire commence quand elle est allée voir là où son ex a enterré sa belle famille dit on va te montrer là où il est enterré voilà et tout ça voilà même là où il est et tout ça c'est là où il se trouve voilà son cercueil et tout ça on va bientôt mettre le ciment on va bientôt faire le mausole on va bientôt vraiment faire un truc grandiose qui lui ressemble et tout ça quand elle va là-bas elle se marche à genou elle prie elle pleure elle pleure elle pleure je suis bien DMG elle se lève elle rentre chez elle à partir de là à partir de là ces problèmes commencent à partir de là ces problèmes commencent qu'elle dort elle voit maintenant son ex là qui vient pour la violer il vient pour la frapper elle est même à la douche elle voit comment qu'elle lui tire les cheveux la griffe il arrive à la violer il l'astronomise il faisait tout dans les rêves elle ne comprenait pas et elle aimait toujours qu'elle se battait avec lui il voulait l'emmener quelque part et à un moment donné elle a commencé maintenant à déprimer sérieusement à vouloir se suicider tout ça là mais elle a eu le courage de se confier à sa mère qu'à un moment voilà ce que je vis depuis que Jean est mort je fais maintenant des rêves sur lui je rêve qu'il va me violer je rêve qu'il va me tuer et tout et tout et tout donc ils vont d'abord consulter on dit ah non Jean est parti avec la colère il faut faire un sacrifice quand tu vas faire le sacrifice il va se calmer donc elle va voir la mère de Jean que non est-ce que je peux participer aux travaux du mausolais de Jean ah je ne sais pas parce que nous aussi on a mis on nous voulait montrer faire monter le toit et tout ça là il a cassé la nuit on est revenu tout était cassé on ne sait pas pourquoi il est en colère tout ça c'est ta faute tu veux même plus te voir dans ma maison et tout ça oh ! la pauvre fille est désespérée elle va encore voir sa mère et elle vont encore voir un autre féticheur ça le féticheur leur dit que mais Jean n'est pas mort parce qu'il s'est suicidé Jean a été tué mystiquement par sa propre mère oh ! tout le monde tic il dit ah ! elle n'a pas eu une promotion dernière au moment si 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 elle a eu une promotion depuis qu'il est mort ils m'ont dit oui 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 elle a sacrifié son fils elle a profité que son fils était dans une dépression parce que vous l'avez quitté elle a profité pour sacrifier son fils dans la loge maintenant le problème c'est pour que le fils comme le fils son fils a un esprit fort et pour qu'il travaille bien dans le monde de l'au-delà où elle a envoyé son fils a exigé une femme donc là maintenant qu'on veut aller vous agenouiller sur sa tombe là-bas ils ont pris euh... les empreintes tu vois quand tu marches les empreintes que tu mets dans le... dans le sol quoi là où là où tu t'es agenoué ils ont pris la terre là et c'est avec ça qu'ils sont maintenant en train de travailler pour que maintenant son fils vienne te chercher pour que tu sois maintenant sa femme dans l'au-delà c'est la seule chose que son fils a exigé pour être son esclave dans l'au-delà ils ont commencé à faire les soins donc pour qu'elle puisse guérir il fallait qu'elle reparte là au cimetière là où il est enterré là la nuit à minuit reprendre la terre là pour ramener ça maintenant c'est le tradit praticien pour qu'il procède à la séparation pour elle c'était simple puisque c'est pas réellement un véritable cimetière c'est un cimetière de famille tu vois c'est des petits cimetières où il y a peut-être 5-6 corps elle s'est dit bon minuit je viens vite là où j'étais je prends je repars hé raché coco d'oubache elle se dit que ce sera simple quand elle parle là-bas d'EMG elle me dit que Linda quand je suis arrivé quand je suis arrivé là-bas pour aller prendre la terre je tombe carrément nez à nez avec la mer et la mer mesurée carrément en 2 mètres 50 on tombe sur elle comme ça là elle était là géante en train de me dire que tu ne vas passer par où donc elle a dû faire des mitos pour aller expliquer sur le tradit praticien que je n'ai pas pu prendre la terre parce que quand je suis arrivé là-bas j'ai vu la belle-mère là-bas elle mesurait 2 mètres 50 je n'ai pas pu je n'ai pas pu passer j'ai eu peur en train de me dire que ah moi je pensais que le cimetière était simple ok je veux maintenant t'accompagner je veux partir avec toi donc maintenant mais c'est toi qui dois prendre la terre donc l'Onganga est parti avec elle quand ils sont arrivés là-bas même scénario la mer qui était là-bas 2 mètres 50 vous passez par où donc l'Onganga lui a commencé maintenant à parler avec elle à lui envoyer le citron en tout cas il lui envoyait des plantes des herbes lui jettait ça donc c'était maintenant combat spirituel entre la mer et puis l'Onganga pendant que les deux sont en train de se battre comme ça la fille court elle va maintenant prendre la terre quand elle revient comme ça l'Onganga elle est toujours en train de se battre il dit mon dieu elle n'est pas seule elle a mené ces gens de la loge et tout et tout va chez moi va chercher telle telle chose tu reviens la fille a dit quoi je veux ramener quoi il fallait qu'elle ramène il fallait qu'elle ramène une peau une peau de moussinghi je ne sais pas quoi 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 c'est la peau d'un animal c'est la peau comme d'un écureuil en fait c'est la peau d'un écureuil que les gens utilisent ici on est quoi qu'on appelle moussinghi donc elle court chez l'Onganga elle fouille et demande à la femme de l'Onganga on lui donne la peau de moussinghi là elle revient elle donne son ganga elle dit que Linda c'est pas on a dit devant mes yeux quand l'Onganga se m'ont pris la peau de moussinghi là et lui et la femme ils ont disparu sous mes yeux ils se sont volatilisés quand elle a vu ça elle n'a même plus demandé son reste elle l'a fui elle est repartie attendre le ganga chez lui il était peut-être 3h 2h qu'elle est repartie attendre chez lui au moins va attendre pour ça chez lui c'est là où le gars réapparaît vers les 5h avec les griffus les trucs comme ça il a dit que vraiment ta belle mère là ce n'est pas une petite fille elle a l'habitude de faire ça elle était même la femme de nuit de ton petit ami là et elle est le mari de nuit de toutes ses filles c'est là où il a procédé à la délivrance de la fille et tout ça là elle a arrêté de faire les mauvais rêves elle a arrêté de de se trouver dans des situations bizarres et finalement oui et finalement la belle mère là elle a perdu son travail et elle est morte elle est morte quelques temps après en fait quelques temps après la délivrance de de la connaissance là c'est à dire que il faut vraiment faire attention avec les empreintes on m'a raconté beaucoup d'histoires il y a deux jours là avec les empreintes c'est que quand on va quelque part surtout quand c'était une mort où on t'a accusé faut pas mettre les pieds n'importe tout on t'a déjà accusé de tout et n'importe quoi donc tu ne sais pas comment les gens là vont t'en vouloir pour te faire du mal donc même les empreintes là que tu as à genoux bien tu marches on prend ça on peut te faire du mal soyons vraiment dans la prière et dans la concentration le mal vient de partout tant qu'on va vivre on va toujours entendre de nouvelles histoires donc c'est ce que moi je voulais partager avec vous waouh c'est un témoin terrible hein vous avez vu ça ? 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 Seigneur Jésus c'est du Hors du commun ok nous allons écouter encore le témoin sur l'histoire Hors du commun c'est parti c'est une histoire que mon grand père m'a raconté au village au Gabon en fait lorsqu'il était plus jeune il aimait bien les sorties il aimait les grooves et tout et donc il est sorti un soir ils sont allés au snack ils ont groove entre amis et tout et là il rencontre une fille la fille vraiment jaune banane en fait ce sont des métisses en fait on les appelle les jaunes bananes au Gabon elle est métisse elle glosse ils sentent que non là il a trouvé la femme de sa vie donc toute la soirée ça chill ça prend la boisson c'est lui qui gère et tout et la golle lui dit non au petit matin vers les 5 heures elle lui dit non je veux qu'on rentre ensemble il dit mais tu veux rentrer avec moi comment et tout on vient de se connaître mais il est déjà bourré disons ok il n'y a pas de problème on y va donc il sort il dit à ses amis que non moi je rentre avec la go là on va se voir demain et tout mais tu rentres comment tu ne la connais pas ou non il y a quoi il y a rien machin et tout il insiste il part il prend le clandot avec la fille c'est même la fille qui dit qu'elle va payer il n'y a pas de problème il monte comme ça ils vont il roule il roule il roule il roule la go dit au taxman arrête le taxman dit mais comment ça tu t'arrêtes ici donc mon grand père et tout il est déjà un peu bourré donc il ne se rend pas trop compte de la conversation entre la fille et le chauffeur oh vous descendez ici vous êtes sur oui ma maison est juste là et tout donc il descend du taxi quand il marche comme ça mon grand père dit qu'il a vu une grande maison blanche la maison était tellement belle que toi tu es l'enfant de qui tu es l'enfant de quel ministre dans le pays là oh non on va en parler demain et tout rentrons il rentre dans la maison il monte les marches d'escalier quand il finisse de monter les marches d'escalier il monte sur le lit mon grand-père est trop bourré il dit que non il ne peut pas il va dormir le matin on va faire ça au petit matin faire les choses des grands là il s'allonge il enlève le haut il met au chevet du lit il avait la croix les chaînes les croix qu'on fait en forme de bois il avait ça sur lui il prend le tee-shirt il pose au chevet du lit et la go s'allonge il dorme mon grand-père se réveille à midi il se réveille à midi comme ça il est sur la tourne de quelqu'un Seigneur Jésus je fais quoi ici c'est le gardien qui vient comme ça mais vous faites quoi là vous criez là vous faites quoi là qu'est ce que vous faites là et tout il explique au gardien mais c'est pas possible quand vous êtes venu ici vous n'avez pas vu que c'est le portail c'est le cimetière il s'élève au sursaut le tee-shirt qu'il avait était sur la croix la croix où on enterre les compos sur les tombes là il s'élève au sursaut il était tout paniqué il ne savait même pas où il était de quel côté le cimetière là s'est trouvé donc c'est le monsieur qui l'a indiqué que non essayez de prendre un taxi vous restez dans quel quartier et tout il a expliqué au garde il a pris le taxi il est rentré dès qu'il est arrivé il a raconté ça à ses parents comme nous aussi les gars nous on a nos choses ils ont fait un bain de taille pour briser les esprits là briser, 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 briser on n'a pas compris après là je pense que quand ils ont terminé les bains et tout mon grand-père il a décidé qu'il ne boit plus il ne sort plus c'est fini le type maintenant que Caro à la maison très très droit voilà c'est la fin de mon histoire en tout cas c'était juste pour vous pour vous dire de faire attention quand vous sortez là il faut vraiment faire attention voilà c'était tout merci merci beaucoup pour les wow vous avez donné son histoire c'est haut du premier bien nous allons écouter l'automoyage c'est parti alors je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivé au collège pour les Gabonais qui sont dans le lab d'aller reconnaître le lycée technique alors on avait une amie en classe qui nous disait toujours qu'elle est sorcière mais nous on ne la prenait pas trop au sérieux nous on se disait qu'elle dit de n'importe quoi elle ne sait pas ce qu'elle raconte et tout le temps c'était comme ça elle venait nous raconter comment ça s'est passé toutes les nuits lorsqu'elle allait dans son monde là-bas j'ai dit comment ça du tout du tout on ne la reprenait pas au sérieux jusqu'à un jour elle vient nous dire que son petit frère a été capturé elle me dit mais toi tu racontes quoi elle dit non mon petit frère a été capturé mais je ne sais pas comment le dire à maman jusque là nous elle racontait et puis bon nous on était là ce matin ça nous faisait rire jusqu'à un jour maintenant elle vient nous dire ah les filles mon petit frère est gravement malade mais je sais de quoi mon petit frère est malade mais je ne sais pas comment le dire à mes parents je dis attends toi tu es sérieuse là elle dit oui je suis sérieuse je suis sérieuse comment est-ce que je pourrais je veux blaguer avec ça c'est à ce moment là qu'on a commencé à prendre ça un peu au sérieux on dit mais elle a été il a été capturé où elle dit mais je vous dis que je suis sourcée dans notre monde là-bas on l'a mis dans dans une cage donc il est dans une cage il est retenu parce qu'il devait aller et on l'a envoyé en une mission mais il a échoué donc c'est en quelque sorte sa punition mais jamais on va encore le libérer mais moi je n'ai pas encore assez de pouvoir je peux pas le faire sortir ah ça devient un peu sérieux là voilà voilà maintenant un jour elle vient nous dire que finalement son petit frère est décédé alors nous comme on était cinq filles ou machin ça on a on s'est décidé à aller assister notre petite copine c'est comme ça qu'on arrive chez eux je vais taire le nom du quartier on arrive chez eux on la trouve là tout le monde est là et c'est c'est carrément le deuil c'est sérieux on t'attend tu es sérieux que tu connais de quoi et d'une nuit mais nous aussi c'est pas si elle même n'arrive pas à dire à ses parents c'est pas nous qui allons dire à ses parents que non l'enfant est retenu dans le monde de la sorcellerie déjà on va même pas on va même pas nous prendre au sérieux donc jusqu'à ce que son petit frère a été enterré et puis elle a continué dans sa chose et l'année qui a suivi moi je n'étais plus là-bas donc je sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue donc c'était un peu ça ma petite histoire ok merci beaucoup waouh ce que nous entendons ici c'est hors du commun elle a besoin aussi de vos conseils écoutez très bien ça fait déjà 3 ans euh quand je dormais dans mon lit je sentais toujours une présence qui venait tout près de moi et quand cette présence arrive je peux plus bouger je suis paralysée même ouvrir ma bouche ou bouger mon corps je peux pas et cette présence va venir je sais pas ce qu'il fait de moi après il va partir même en journée quand je dors le soir très tard la nuit c'est pareil après un moment j'ai fait un rêve dans lequel quelqu'un m'a dit que j'ai rencontré un homme qui m'avait initié dans la sorcellerie et je sais pas j'ai beaucoup prié et ça a un peu cessé mais ça revient de temps en temps depuis quelques moments euh l'autre jour quand je dormais à 6h du matin et j'ai vu une grenouille donc je vois ça ça vient comme si je vivais la chose mais je suis endormie mais je sais pas comment ça se passe je vois une grenouille qui saute qui saute et monte sur mon lit qui cherche à entrer dans ma bouche je me mets à prier la chose disparaît le lendemain encore je vois la même chose mais qui vient en forme d'araignée une grosse araignée pareil je me mets à prier et la chose disparaît hier soir encore pareillement je vois c'est plutôt un serpent qui est venu un gros serpent bien long qui est venu entré par ma main entré en moi et après j'entends une voix j'entends une grosse voix quand tu vois la voix dans les films nidériens des voix démonières j'entends une très grosse voix mais j'ai pas compris ce que cette voix la disait j'ai même prié je m'avais pas pu prier j'étais tellement forte que je n'ai pas pu j'ai pas pu prier donc je sais pas si je peux trouver quelqu'un qui peut m'aider à prier et que je puisse trouver la délivrance parce que c'est très compliqué tu vois tu vois comme tu dis comme tu dis que quand tu pries ça disparaît ça veut dire que maintenant il te faut plus il faut trouver des prières qui vont non seulement faire disparaître mais chasser définitivement et à un moment donné si c'est que tu as passé deux fois tu as besoin des gens qui vont t'accompagner tu as besoin des gens qui vont tu appelles ça comment ? insister quoi voilà qui vont prier avec toi pour que ça parte essaie simplement de t'approcher de ton angle spirituel vous allez pouvoir prier vraiment on avait des prières de combat prières de tu vois si c'est que tu ne peux pas réussir seule tu as besoin d'aide c'est comme ça que je passe j'espère que je vais trouver vraiment d'aide parce que j'ai même peur de soi quand je vais me coucher j'ai très peur parce que je ne sais pas ce qui va encore se passer vraiment c'est compliqué ok merci c'était ça wow vous voyez ça c'est terrible ce qui se passe à ce monde mais le nom de Jésus c'est le nom le plus puissant qui existe ha accrochez-vous à lui ok nous nous écoutons notre voyage c'est parti Thomas est une Cameroulaise cette fois ha 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 moi je viens du Cameroun bon c'est pour parler d'une situation que je vis j'ai rencontré un monsieur bon disons il est du nord et au début tout allait bien il m'appelait constamment en journée on se voyait mais depuis un certain moment la plupart du temps il m'appelle je vis uniquement aux environs de minuit si c'est pas minuit c'est pas une heure ou deux heures du matin il n'appelle pas et généralement quand il appelle et que je ne décoche pas en journée il ne va pas me faire un message pour me dire voilà j'essaie de te joindre et tout j'ai pas pu t'avoir est-ce que tu vas bien le même scénario le même scénario bon de temps en temps je peux prier je peux faire des jeûnes quand je ne prie pas et que je ne jeûne pas il ne m'appelle pas mais dès que je suis en train de prier et que je jeûne le bon monsieur m'appelle à des heures vraiment pas comment donc une nuit, une heure, deux heures et j'ai eu à faire ce constat j'ai repris bon j'ai arrêté de prendre ces appels à ces heures et je lui avais fait un message pour lui dire que vraiment j'appréciais pas le fait que vous m'appelez à deux heures vraiment assez tardif bon ça se fait pas normalement pour moi ça se fait pas il m'a dit non c'est parce qu'il est occupé toute la journée il travaille énormément bon la raison qu'il me donnait avant parce qu'il est toujours entre deux avions c'est que bon le décalage aurait été tout maintenant il est au Cameroun la raison qu'il me donne c'est je travaille énormément je fais mes affaires et tout donc en journée j'ai pas du temps je dis pas débrouille toi mais appelle moi en journée il le fait jamais et ça fait depuis le début de mois de mars j'ai commencé à faire des rêves où je me voyais en train de me donner de l'argent bon dans le rêve je lui disais moi je peux pas prendre de l'argent tu sais si tu dois me donner de l'argent voilà tu me le donnes par orange monnaie ou bien tu le fais en monnaie gramme et tout mais prendre de l'argent dans le rêve je sais pas je peux pas le prendre j'ai fait ce rêve à plusieurs reprises et une fois il m'a appelé juste après bon le lendemain du rêve il m'appelle et toujours à des heures vraiment bizarre bon là j'ai décroché et bizarrement il m'a demandé comment j'allais j'ai dit il me dit pourquoi tu prends jamais mes appels je prends pas tes appels parce que tu m'appelles à des heures bizarres avant tu m'appelais en journée mais maintenant la plupart du temps tu m'appelles uniquement à minuit moi je sais pas quel genre d'appel tu appelles à minuit moi je le sors j'ai lancé juste une blague comme ça en lui disant bon moi je fais pas les voyages astrales et tout donc je comprends pas pourquoi vous allez m'appeler à des heures minuit deux heures ou une heure et puis en journée qu'on essaie de vous appeler vous décrochez pas il m'a dit ok bon en fait je voulais t'envoyer de l'argent mais comme t'as refusé de prendre l'argent la dernière fois moi je sais pas comment je vais faire j'ai dit attends me donner de l'argent comment il m'a dit bah tu sais comment je voulais te donner de l'argent je dis et le contre c'est que on a jamais eu à parler de ça de vif foi c'était juste à travers des rêves uniquement et aujourd'hui il a essayé de me joindre donc quand je dis aujourd'hui c'est toujours à la même heure là environ d'une heure j'ai pas décroché et je lui ai envoyé un message pour lui que je voulais être en contact avec lui je l'ai carrément bloquée je peux les bloquer ou pas mais quand j'essaye un peu de m'endormir en journée et tout je continue toujours à avoir des rêves là où il me propose de l'argent je sais vraiment pas comment comment faire si quelqu'un a des issues de situation bien c'est pas mieux tu as ça le truc c'est que comme tu avais déjà commencé à prendre son argent il y avait déjà comme un lien et si le lien doit être brisé le truc c'est que j'ai jamais pris son argent le problème alors c'est ça en fait même physiquement oui j'ai jamais pris son argent des quelques rares fois quand il voyageait il me ramenait juste des cadeaux et j'allais oublier il m'avait dit les cadeaux tout ce qui t'a remis c'est tout tout ce qui t'a remis tout ce qui t'a remis que ce soit des cadeaux que ce soit même une chaîne que ce soit n'importe que ce soit la bille c'est c'est le lien en fait c'est le lien il faut briser ces liens là peu importe si c'est l'argent si c'est le cadeau si c'est la chaussure si c'est le chocolat hein oui il faut chercher à briser tout ça voilà est-ce que j'avais trouvé bizarre qui a commencé à me faire un tic c'est que quand on a commencé il me dit je vais lorsque je vais commencer à te donner de l'argent bon c'est ce qu'il disait il disait je vais prendre soin de toi avec l'histoire des hommes là tu ne devras jamais t'acheter du parfum et des chaussures avec l'argent que je te donnerais moi non plus je ne peux t'offrir tes chaussures et des parfums en fait jusqu'à présent mais seulement à partir de là tu continues que tu continues c'est quelle relation que tu veux continuer j'ai pas continué parce que je l'ai bloqué ok je vais pas continuer la relation je l'ai bloqué mais je reçois des appels avec le monsieur n'est-ce pas non non parce que même se voir c'était compliqué parce qu'il fallait qu'on se voit c'était toujours à des heures tardives et moi je j'étais vraiment pas d'accord par rapport à ça je disais non c'est pas possible parce que moi je reçois pas des gens chez moi à partir d'une certaine et c'est pas commode en fait donc donc c'est comme je disais ma soeur essaye de briser les liens là approche toi de ton guide spirituel c'est pas si tu es chrétienne tu sais que tu es musulmane si tu es quoi tu t'approches tu te souviens qui est censé être ton guide spirituel vous faites des prières ensemble comme ça tu expliques ce que tu viens de nous expliquer et ensemble vous allez briser les liens parce que quelque part si c'est qui réussit à si 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 c'est qui réussit à venir tous les soirs c'est parce que quelque part il y a un lien il faut que tu découvres c'est quoi le lien qu'est-ce qu'il s'est passé il t'a donné quoi il t'a pris quoi chez lui il faut il faut que tu saches ça et tu brises complètement voilà merci beaucoup pour ton histoire ok vous pouvez retenir ça ah la vie d'aujourd'hui c'est une autre chose il y a beaucoup de pièges dans ce monde il faut que mon frère sœur faites très 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 attention bien nous de nous écoutons que notre histoire est terrible c'est parti voilà je vais raconter mon histoire l'histoire que je vais raconter concerne une dame en fait qui travaillait dans une dans un supermarché de la place alors cette dame là elle après son mariage chaque fois que son mari effectuait des déplacements à chaque fois que la femme effectuait des déplacements c'était accompagné d'un garde-corps que ce soit la douche que ce soit en fait dans tous les coins de la maison y compris aussi son lieu de travail alors c'est comme ça que en fait le monsieur lui il vivait dans le dans le sexe de la femme oui et il avait mis des caméras dans tous les coins de la maison et même supermarché le garde-corps il était le gardien en fait il était là on va dire un garde-corps il était là et ce monsieur là la dame ne devrait pas avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes sinon c'était la fin c'était la mort du monsieur quoi parce que lui son ça c'est son il était dans les sectes et lui il avait il est allé il avait mis son ça son scénario dans le sexe de son épouse et donc la dame on a su ça et moi ça a été raconté par une amie une amie proche de la dame alors elle ne pouvait même pas en fait dire sens aux familles et cette histoire-là date je ne sais pas si elle est en vie encore aujourd'hui donc voilà c'était un peu ça mon histoire merci encore je ne sais pas si elle est en vie je ne sais pas si elle est en vie une amie c'est la vie c'est la vie de la de la de la de la de la de la femme Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je suis somme !